Non, Nathalie, laisse ça, je le ferai tout à l'heure. Il est 3h du matin, va te coucher. Tu vas te crever demain pour la usine. Allez, va dormir. T'inquiète pas, elle s'est pas suicidée. Puis une femme de 35 ans, sans métier et sans argent, elle peut pas aller bien loin. Elle va rentrer, t'inquiète pas. Il va pas, pas maintenant. Écoute, la voisin de moi, je suis quand même sur Marie, non ? Ça va pas. Tu devrais essayer de raconter. Ça fait du bien de parler, ça soulage. Hein ? Je t'en prie, fais un effort. On est tous malheureux, tu sais. Je t'en prie, dis quelque chose. Si je pouvais, maintenant, je te tuerais. Je vous tuerais tous. Mais toi, surtout. J'en ai marre de ta sale gueule. Je t'aurais jamais dû t'épouser. Mais, alors pourquoi tu l'as fait ? Tu veux savoir ? Pourquoi je t'ai épousée ? Viens, je vais te le dire. Tu vois cette photo ? Elle date de 18 ans. Je ne l'ai jamais jetée. Regarde le garçon qui est dessus. Je l'aimais. J'étais amoureuse de lui. J'en étais complètement folle. J'aurais fait n'importe quoi. Seulement, sa famille était beaucoup trop riche. Pour moi, je n'avais aucune chance. Ses parents nous ont séparés. Lui ne s'est même pas défendu. J'ai voulu me tuer. Je n'ai pas réussi. Alors, je t'ai rencontrée. Et je t'ai pris. Tu veux savoir ? Pourquoi je t'ai sautée au cou ? Non. Parce que toi, j'étais sûre que tu m'épouserais. Et tu m'en ferais la meilleure façon de me tuer. Tu te rappelles ? Quand on habitait à Ivry, ton usine était à 10 minutes de la maison. Le midi, tu avais une heure et quart pour manger. Tu rentrais. Tu me sautais dessus comme une bête. Tous les jours. Jusqu'à ce que je tombe enceinte. Et qu'on déménage. Ça a duré deux ans. Quand tu étais sur moi et que tu me faisais mal. J'étais écœurée. Mais au fond, je crois bien que j'étais contente. Et puis, il y a eu Brigitte. Alors là... Alors là, avec Brigitte, c'était le bouquet. Maman, je l'avais tous les jours devant les yeux en chair et en os. Et elle grandissait. Elle grandissait. Il fallait que je m'occupe d'elle. Tous les jours. Tous les jours. Je t'en prie, arrête. Ne parle pas comme ça. C'est trop tard. T'as voulu que je parle. Et bien, je continuerai. Je vais te dire ce qu'a été ma vie qui pendant un an et demi avant l'arrivée de Franck. Maintenant, tu n'avais plus le temps de rentrer à la maison le midi. Tu partais à 6h30 le matin. Et tu rentrais à 7h15 le soir. C'était déjà ça. Moi, j'étais seule. Toujours seule. Dans cet immeuble où personne ne se connaît. Mais on entend tout ce qui se passe chez les voisins. Pas de promenade. Sauf quelquefois avec Brigitte, dans son rando, autour du bloc. Le samedi, le supermarché. De toute façon, dans ces cités, tout est vide. Il n'y a pas de magasin. Il n'y a pas de vraie rue pour se promener. On n'allait jamais au cinéma. C'était trop cher. Puis il y avait les gosses à garder. On ne reçut jamais personne non plus. Et puis toi, le soir, tu rentrais. Tu ne disais jamais rien. Tu mangeais. Tu regardais la télé. Tu me sautais dessus. Enfin, un peu moins. Parce que quand j'ai vu qu'à ce rythme-là, j'allais être en fin de tous les ans, j'ai mis le haut, là. Alors la télé. La télé, toute l'année. Avec ta gueule en prime, tous les soirs. Et le pire, c'était pas en les vacances. Parce que là, on a ta gueule. Je lui devais la subir en 24 heures, en 24 heures. Un jour, j'étais à la fenêtre. La femme du dessus s'est jetée avec ses mômes. Je les ai vues passer devant moi. Alors j'ai pensé à ma vie. Et le lendemain, moi aussi, je suis montée sur la fenêtre. J'avais Franck, c'est vrai, dans mon bras gauche. Brigitte, dans l'autre. J'ai regardé en bas. J'ai hésité. J'ai pas sauté. J'ai pas sauté. J'ai pas sauté. Pourquoi tu es pas partie à ce moment-là ? Je sais pas. J'avais... J'avais quelque chose en moi qui me poussait à me punir, à me faire souffrir. de toute façon, je n'avais pas les moyens. Tu aurais pu rencontrer un autre type et puis refaire ta vie avec. Ici ? Il n'y a que des Arabes et des étrangers. Quand on rencontre un Français, c'est un ouvrier au chômage ou un jeune. de toute façon, ce qui les intéresse, c'est de tirer un coup. Rien de plus. Je croyais que... que tu avais changé. Oui. Autre jour, j'ai vu Brigitte quand elle essayait sa robe de mariée. Elle était toute belle. Elle a quitté la prison. J'ai eu envie de faire comme elle. Si tu crois que pour moi, c'est drôle de me lever tous les jours à cinq heures, t'as fait dix heures de boulot et trois heures par jour dans le bus et le métro. Tu sais pourquoi je te haïssais encore plus ? Parce que malgré tout, j'avais l'impression que toi, tu ne t'étais jamais senti enchaîné. Non, c'est vrai. C'est dur, mais c'est pas le bagne. Et puis moi, je fais ça pour toi, pour nous. je t'aime, moi. Et puis, pour les enfants. Toute façon, maintenant, tout est foutu. mais dis-donc, comment se fait-il que tu sois restée à m'attendre ? D'habitude, tu vas te coucher. c'est donc que tu savais qu'il s'était passé quelque chose. C'est toi qui allais parler à mon prof. enfin, enfin, vouleux. C'est vrai. Ça ne pouvait plus durer. De toute façon, tu ne pouvais pas devenir faute-être. Oh, salaud ! Salaud ! Salaud ! Oh, non ! Salaud ! Non ! Non ! Je te tirais ! Oh ! Je ne peux plus continuer comme ça. On est marre de cette vie. On est marre de cet enfer. On est marre de cet enfer. Je veux mourir. Je veux mourir. Je veux mourir. Je veux mourir. Pourquoi est-ce que j'ai toujours tout raté ? Qu'est-ce qui travaille au fond de moi ? Et me pousse à tout gâcher ? Je veux mourir. Tiens, boy ça. Allez, ça va te faire dormir. Non, on laisse. On va le faire. Assieds-toi à toi. Franck va nous aider. C'est largement son tour. Ah non, moi, je peux pas. J'ai rencarvé des potes pour aller au cinéma. Non, je peux pas. Oui, ben, après avoir débarrassé. Et ne m'oblige pas à me fâcher. Ben, je vais louper ma séance, moi. Franck, s'il te plaît. Bon. C'est un peu, c'est toujours mal pris. Comment ça vient de faire, c'est-à-dire ? T'as pas envie d'aller au cinéma ? Je sors la voiture, je les emmène tous à Paris. Hein ? Ben... Est-ce que t'as envie de voir ? Je sais. Mais est-ce qu'on pourrait pas attendre 5 heures ? Il y a mon copain Pascal. Tu sais, mon ancien copain de cour de champ. Je lui ai promis de l'aider à répéter. Il doit venir vers 3 heures. Ben, t'as qu'à lui dire, il doit venir avec nous. On lui fera une petite place. Hein ? Et donc, tu reconnairas assez d'argent ? T'inquiète pas, aujourd'hui, on s'occupe pas des problèmes d'argent. Dis-donc, en fait, demain soir, tu aideras bien ta mère, parce que j'entre pas avant 10-11 heures, puis je prends la voiture. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Regarde, il y a un meeting à la boîte, elle a été rachetée par un groupe allemand, et il va y avoir des licenciements. Tiens, enlève-moi ça. Et tu veux être licencié ? Non, non, je pense pas. Ça concerne seulement les femmes qui font travail d'OS, puis des employés, quelques câbles. Mais on va sûrement faire grève. Tu crois que c'est vraiment le moment de dépenser 100 francs pour le cinéma ? T'inquiète pas, je te dis. Dis-donc, toi, où tu vas ? Tu viens pour au cinéma avec nous ? Ah non, non, moi je vais au cinéma avec les copains. Tu n'as pas encore au lit, toi ? C'est bien passé, ton meeting ? Mal. Il y a beaucoup plus de licenciements que prévus. Demain, on débraye et on occupe les locaux. Pour longtemps ? Tant qu'on pourra tenir. Bon, mais arrêtons de bavarder, on va réveiller ta mère. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Sous-titrage ST' 501 Quand je suis arrivée à 4h, elle était déjà partie Et Franck, est-ce qu'il a dit ? Rien, j'ai l'impression qu'il s'en fout Et toi ? S'il te plaît, laisse-moi seul Nathalie est à la lumière Bonjour, papa Tu ne veux pas travailler ? Tu ne veux pas que je te ferme la fenêtre ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Bon, ben moi je ne vais pas rencer de S Salut Si tu te jettes dans le vide, alors il faut m'emmener avec toi Viens Allez viens, viens s'il te plaît Viens Tu l'aimais d'autant que ça ? Au fond pour toi, rien n'est changé ? Tu l'aimes toujours dans ton cœur ? Tu n'as qu'à te dire qu'elle est différente ? Avant, tu aimais quelqu'un d'imaginaire ? Maintenant que tu sais, tu n'es plus libre Cette nuit, j'ai fait un rêve J'ai rentré à la maison J'étais dans la rue Et j'en rencontrais un vagabond Un peu fou Il s'adressait aux passants Mais personne ne s'arrêtait Ils nous traitaient tous de fous et d'aveugles Ils disaient qu'on était tous en train de courir après des envoies Ils disaient Que le monde est beau Les gens passaient Mais ils parlaient seuls Il a dit enfin Tout est amour et tout est grâce Et puis il est parti Il ne fait jamais attention au soleil Mais pourtant il est toujours là C'est beau Il est étrange ce rêve Qu'est-ce que ça signifie ? Tout amour, toutes des grâces C'est beau 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 C'est beau